Passons au Glossamer GT, 44 joueurs, Delford. Donc le Shadow, on a un Ekron contre Adeptas Sauritas. La mission c'est Secure Missing Artifact, alors regardons la liste de Chris Kinner. On a un Suprême Commande avec le Silent King, classique. Un Détachement Spiré, donc en Eternal Expansionniste, confirmé. En Oslott, on a deux Canoptek Plasmacite. En QG, on a un Technomancer avec le Voile des Ténèbres. En Arcana, il a le Cortical Subjugator. En Elite, nous retrouvons le Void Dragon avec le Sky of Falling Stars, donc très efficace contre Star dans ce match-up. Et la Voltaic Storm en deuxième pouvoir Octane. Ensuite, on a une unité de 3 Scorpec Destroyer. Puis en Attaque Rapide, on a 2 unités de 3 Tomblade. Et enfin, en soutien, nous retrouvons 3 Annihilation Barge et une unité de 6 Locust Destroyer avec un Locust lourd Destroyer. Avec l'Ennemi Thick Exterminator. En support auxiliaire, nous retrouvons en Elite le Nightbringer Inself avec en Power Tank le Gaze of Death et le Transdimensional Thunderbolt. Du côté de son adversaire en Adepta Sororita, donc on a Ben Jones en Blood Heroes Good Stuff. Alors, nous avons un bataillon avec en Osloot une Sir Repentia Supérieure. En agent de l'Imperium, un Inquisiteur. Sûrement pour aller chercher les interrogations mentales. En tout cas, les objectifs secondaires Warpcraft. Et dans le pire des cas, il a le Castigation. Il l'a pris en Ordo Minoris, c'est ce qui est intéressant. En QG, on a une Canodès avec la Blade of St. Elinor, le Blazing Ear et le World of the Emperor. Ensuite, il a Celestine et ses Germina, Morvenval. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu des Celestines dans les listes. On a Morvenval en Seigneur de Guerre avec son trait de Seigneur de Guerre qui le rôle touche Bless. En troupe, on a 2 unités de Battle Sisters et une unité de Novi-Seate avec leurs armes de mêlée. En Elite, on a une Nogmata avec le Refrain of Blazing Pity. Et en trait de Seigneur de Guerre, on a la Beacon of Faith. On n'a pas le Seagill cette fois-ci. Ensuite, on a 3 unités de Ser Repentia. Donc 2 unités de 7 et une de 6. En attaque rapide, nous retrouvons 3 unités de Zephyrim. Une première de 8 avec un Penant. Une deuxième de 7 avec un Penant. Une dernière de 5. En soutien, nous retrouvons 3 unités de Retributeurs. Donc elles ont toutes l'armourette Cherub. Elles ont toutes 3 Multifuseurs. Et en transport dédié, nous retrouvons une unité de Rhino. Tu sais ce qui est vraiment bon contre les Systas ? Doctan. Qu'est-ce que cette construction d'écran a en double ? Doctan. Troublant. Si vous êtes un fan des Sorotas, nous avons vu la liste de Chris la semaine dernière dans la liste des vainqueurs des Northern Warlord Team. Et c'est un autre joueur qui a certainement fait quelques apparitions dans les équipes avec cette liste. L'une des raisons pour lesquelles on emmène les expansionnistes Doctan en équipe, c'est pour des matchs comme celui-ci. Il lui permet de commencer à être fort. Pen a au moins intégré quelques outils dans sa liste. De sœurs qui lui permettent de riposter. La présence d'un Inquisiteur et d'un Refrain of Blazing Petey du côté des sœurs signifie qu'elles peuvent mettre un Tan dans un round. Ce qui signifie que les dieux des étoiles doivent être un peu plus prudents pour s'exposer. Malgré cela, ils peuvent faire beaucoup de choses. Car vous pouvez changer la puissance du Nightbringer pour qu'il ait aussi le Sky of Falling Stars qui tombe et faire un trou de sang dans l'armée des sœurs au fil du temps. Et si la Dogmata ou l'Inquisiteur sortent, ils risquent sérieusement de recevoir la flèche du temps en plein visage. Les sœurs ont cependant quelques options pour jouer un jeu secondaire plutôt bon. Ce qui leur assure une chance de se battre. Les déploiements en coin sont idéaux pour casser à gauche et sécuriser, défendre the Shrine. Et le faire ici interférera également avec les plombs secondaires des Necrons. Rendant les machineries plus difficiles. La liste peut également mettre le Roi du Silence à distance assez facilement. Ce qui rend le code de combat également risqué. Vous pouvez aussi potentiellement prendre interrogation psychique pour quelques points relativement sûrs. Cela pourrait être un pari. Cela réduit la mesure dans laquelle l'Inquisiteur dissuade l'Ectane. Cela ressemble aussi à un bruit facile pour Retrieve Nashmundata pour les sœurs si elles le veulent. Cela se traduit probablement par un plan du côté des sœurs. Utiliser le plan secondaire raisonnablement bon pour gagner beaucoup de points ici. et se concentrer sur la mission primaire en même temps. Avec l'objectif d'essayer de priver les Necrons de points sur leur secondaire. Qui ne sont pas les trésors des Eons. C'est à peu près un verrou pour 15 points. Le fait de priver les Necrons de points semble avoir fonctionné ici. Car les nœurs des Necrons étaient beaucoup plus modestes que d'autres que nous avons vus. Mais il y semble que les Soritas se soient essoufflés à marquer. Probablement parce qu'à un moment donné, l'attrition d'Ectane bascule au point. Ouelles et le Roi du Silence peuvent commencer à mettre le reste de la place hors jeu. En particulier si Sky fait un bon score en éliminant les Rétributeurs. Donc on peut voir 82 à 65 pour les Necrons. Nous avons 5 et 2, 7, 17 points de différence. 16 donc 16, 21, 21, 4. Donc ça fait un 14, 6 pour les Necrons. Donc ouais, ce sont quand même bien pâtu. Donc à première place, nous retrouvons donc les Necrons de Krisner. J'aime beaucoup sa liste. Une façon différente d'équilibrer les Necrons pour qu'ils soient collants. Et très bon pour repousser certains match-up clés comme les Soritas et les Tau. Les Dectane sont également excellents pour assassiner les Chevaliers. Ce qui peut être extrêmement précieux contre les Chevaliers en particulier. Qui ont tendance à avoir le mélange d'objectifs sécurisés et de dégâts. Pour être une menace sérieuse pour les constructions expansionnistes le plus conventionnel. Excellent en équipe et suffisamment puissant pour triompher en solo. Bravo à Kris pour cette victoire. En deuxième place, en undefeat, nous retrouvons Daniel Whittaker en Arlequin. Et bien nous avons un Twilight Side As. Donc comme quoi, sur une vidéo précédente, j'avais estimé que les Twilight allait être un peu plus présents. Et pour l'instant, on ne me donne pas tort. Donc en QG, donc c'est un bataillon. On est en QG sur un Shadow Sier en Twilight Piceway, Mirror of Mine. Deux Troop Masters, dont un en Queen of Shards, Cutting the Future et Ségor H-Rose. Le deuxième Troop Master en Veilet King. Et The Sturied Sword. En Troupe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes. Alors, on a deux troupes de 10, je pense. 3, 6, 9, 10. Avec beaucoup de Kiss. Une Embrace, une Caresse. Pareil pour la Vatante. On a que des Pistos Shurikens dans les grosses troupes. Dans les petites troupes. On a Kiss, Caresse, Embrace. On a deux Neuro Disruptors. C'est pareil pour les autres. Deux Neuro Disruptors. Oui, c'est pareil pour les autres petites unités de 5. Ensuite, en Elite, nous avons un Solitaire. En Attaque Rapide, nous avons deux unités de 3 Skyweaver. Avec des Airwire Cannon et des Zephyr Glaive. En Transport Dédié, nous retrouvons 4 Starweaver. Et vu qu'on est au format US, ils ont droit à la fortification. Et il a pris un Webway Game. Sachant qu'attention, en format européen, ou en tout cas en WTC, les fortifications ne sont pas autorisées. Les Twilight Siders ont leur heure de gloire. Ça demande à être travaillé. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il y a un troisième trait de faction Harlequin. Et il est même vraiment bon. Rendant les grandes troupes ultra mortelles tout le temps. Et vous donnant accès à la frénésie malveillante. Pour quand quelque chose a vraiment besoin d'être entré sous le poids d'aider. Les troupes ont besoin d'être livrées. Bien sûr, et c'est là que la porte Webway entre en jeu. Ne pariez pas sur le fait de faire traverser la table à ces deux grandes unités. Mais poser plutôt la porte et déclarer une assez grande partie de la table. Comme une zone de meurtre où l'adversaire n'a pas le droit d'entrer. Avant le troisième ou quatrième tour. Cela se combine bien avec la capacité du reste de l'armée. A jouer le harcèlement d'escarmouche dès le début. Surtout avec les unités de Skyweaver. Qui sont très percutantes avec une attaque supplémentaire. Et vous pouvez également recycler des unités à travers la porte plus tard. Avec les Virtuosos of the Webway. Les Harlequins se débrouillent toujours très bien en général. Mais on remarque qu'ils obtiennent beaucoup de 4 victoires et une défaite. Qui ne se transforment pas en 5-0. Mais Daniel semble avoir trouvé des bons outils pour contrer cette tendance. Pour le reste du best, nous avons donc 5 autres joueurs à 4 victoires et une défaite. Nous avons Jonathan Clark avec ses Blue Deer Rose en Adeptas. Christopher Hadford à Adeptas Orita en Blue Deer Rose. 5ème place Ben Jones, donc l'Adeptas Orita en Showdown. Donc on a quand même, sur un top 5, 3 Adeptas Orita. En 6ème place, nous avons Matthew McCurdy en Iron Hands. J'ai l'habitude de voir Nassim Fouchan en Iron Hands. Là, on a quelqu'un. Le dernier-né d'une longue tradition de Iron Hands avec l'Iron Stone et un gros char d'assaut de Forgewar. Dans ce cas, un Failed Blade avec un Leviathan. Un Contemptors et quelques Centurions d'assaut en Remorque. Ok, un peu bizarre comme liste, mais j'ai déjà dit. Et enfin, en 7ème place, nous avons Adam Leach en Tyrannie dans Leviathan avec beaucoup de Carnifex.